C'est effectivement le bon moment de faire un petit point intermédiaire à mi-année sur l'état du marché entre l'Asie et l'Europe et aussi entre l'Europe et l'Asie. Effectivement, les répercussions des lockdowns de Shanghai sont attendues avec la reprise qui vient d'être effective. Il y a deux appréciations de la situation actuellement à l'import d'Asie vers l'Europe. D'une part, certains analystes pensent qu'il va y avoir un afflux massif de demandes avec un effet de retard à combler, ce qu'on appelle l'effet backlog. Et d'autres pensent que la demande en Europe affaiblit brutalement en avril et que ça va se traduire par moins de commandes et donc des performances volumes en sortie de Chine qui ne vont pas s'écrouler. Ce n'est pas le débat, ça restera des volumes très importants, mais ça ne sera pas des volumes avec les mêmes degrés de croissance que l'an dernier. Alors dans ce contexte-là, ça se traduit sur les taux de fret effectivement par des taux de fret FAQ qui se tassent, mais qui pour le moment tiennent bon sur la barre psychologique des 10 000 dollars le 40 pieds. C'est-à-dire que l'an dernier, pour mémoire, à la même époque, c'était plutôt entre 14 et 16 000 pour des taux FAQ, pour pouvoir charger rapidement. Bon, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de ce pivot de 10 000, mais ce pivot de 10 000 semble ne pas être enfoncé et je ne le vois pas descendre beaucoup parce que même s'il y a un petit peu moins de demandes, on a été mal habitué l'an dernier avec une demande exceptionnelle et les volumes restent quand même solides. Dans l'autre sens, une petite alerte pour les exportateurs européens par rapport à ce qui va se passer cet été. En effet, des blank selling massives à l'import d'Asie à partir du 20 mars et sur le mois d'avril, ça veut dire un effet 60-70 jours plus tard, un effet boomerang constaté en Europe avec mécaniquement beaucoup moins de départs, donc moins de possibilités de départs pour exporter pour les exportateurs européens et moins de possibilités de départs pour embarquer des conteneurs vides à destination du marché chinois, ce qui peut avoir un effet domino sur la deuxième partie de l'année. Et là, je me projette plus vers la fin de l'été. Si effectivement, on a des fondamentaux économiques qui repartent fort en Chine, attention à ne pas manquer de conteneurs.